Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui je fais une petite vidéo sur comment optimiser votre nombre de FPS sur Texas Chain Saw Massacre. On va regarder premièrement les meilleurs paramètres Windows et par la suite on va aller à l'intérieur du jeu. Donc maintenant les meilleurs paramètres Windows pour le gaming. La première des choses que je vous recommande c'est d'écrire le Game Mode ou le mode jeu si votre Windows est en français. Assurez-vous que celui-ci est activé depuis la dernière année. C'est super efficace, ça va vraiment vous aider à optimiser votre machine pour qu'il soit vraiment focussé sur le jeu que vous jouez. Donc super important de l'utiliser. Au niveau du Xbox Game Bar, je recommande de le désactiver complètement. Ça cause beaucoup de mini lags, même des crashs dans certains jeux. Donc pour l'instant ça, on garde ça désactivé. Et au niveau de la capture, je recommande le Background Recording à off. Et le Recorded Audio à off, on désactive ça complètement. Alors sur ce que je vous recommande avec Windows, vous devez avoir une carte graphique NVIDIA série 1000 ou plus récent. Vous écrivez Graphic Setting ou le mode Graphic. Assurez-vous d'activer le Hardware Accelerated GPU Scheduling. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider au niveau de votre bottleneck avec votre carte vidéo. Ça aide vraiment sur des cartes, je vous dirais des 10-50, 10-50 TI, 20-60, 10-60. Vous pouvez espérer des fois des 2 à 5 % d'optimisation au niveau de vos FPS. Et il y a beaucoup de gens aussi que ça l'aide au niveau, si vous avez des mini lags, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Troisième des choses, je recommande de faire la mise à jour de vos drivers. Donc vos drivers AMD ou NVIDIA. Allez directement sur leur site web ou même des fois vous avez un petit check for update comme ça, qui vous permet de vous assurer d'avoir la dernière version. Il y a beaucoup de mises à jour, performances, que ça soit général ou pour des jeux dédiés. Donc quand il y a un nouveau jeu AAA qui sort, souvent vous allez avoir des drivers qui vont être dédiés pour celui-ci. Donc c'est super important de faire la mise à jour. Une autre chose que je vous recommande, que vous pouvez avoir avec NVIDIA ou AMD, c'est le Image Scaling. Donc du côté d'AMD, ça s'appelle le Super Résolution. Du côté d'NVIDIA, c'est le NIS. Qu'est-ce que ça fait en gros? J'ai un guide dédié qui peut vous parler un peu de comment l'installer et comment ça fonctionne. Mais je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que ça fait. Mais en gros, vous l'enable, donc on l'active. Ce que ça fait, c'est que vous allez dans votre jeu. Exemple, vous avez un écran 2K, vous jouez à vos jeux en 2K. Vous baissez la résolution de votre jeu en 1080p. Et le logiciel va s'assurer de le scale back à 2K. Donc il va le ramener à 2K avec les drivers d'AMD. Ça vous permet souvent de gagner des 10, 15, 20%. Si vous faites du 4K à 1080p, vous pouvez même aller chercher jusqu'à 35%. Donc c'est quand même super intéressant. Par contre, votre image n'aura pas la même qualité que si vous jouez sans ça. Mais c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider si vous avez de la misère à jouer genre 4K 60fps ou même 60fps pour votre 2K. Je vous recommande fortement. Si vous avez une carte d'NVIDIA, très important, allez dans votre Control Panel ici. Clique droit sur le logo, Control Panel. Et là, juste bien regarder tous mes paramètres. La majorité vont être par défaut. Si vous avez le Low Latency Mode, je vous recommande fortement de l'activer directement dans le logiciel d'NVIDIA. Si vous voulez bloquer votre nombre de FPS directement dans le logiciel, c'est vraiment ici que vous allez le faire. Donc si vous voulez l'activer, vous choisissez votre nombre de FPS selon ce que vous voulez. Exemple, si vous avez un écran 170Hz, vous voulez activer votre G-Sync. Vous devez vous assurer de jamais dépasser 170 FPS. Sinon, vous allez perdre votre G-Sync. Donc je vous recommande, exemple, de bloquer vos FPS à 168. Dans ce cas-là, on se laisse un jeu d'environ 2 FPS. Dernière petite chose au niveau du Power Management Mode. Assurez-vous d'être en normal. Je ne vous recommande pas d'y aller avec le mode performance. J'ai fait des tests entre le normal et le performance. Et dans la majorité de mes benchmarks, j'ai toujours eu mieux en normal. Donc je vous recommande fortement d'utiliser celui-ci. Si vous avez l'option du Change SCC State, assurez-vous qu'il ne soit pas coché. Vous allez ralentir votre VRAM en fait sur votre carte vidéo. Donc fortement conseillé de ne pas l'utiliser. Au niveau de votre résolution, assurez-vous d'utiliser la résolution native. Donc si vous avez un écran 2K, ça devrait être une résolution 2K. C'est 1080p, 1080p. Et c'est super important au niveau de votre refresh rate, d'avoir le bon refresh rate ici. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur d'acheter un écran à 144 Hz. Par défaut, Windows le met à 60. Et ils croient qu'ils jouent en ce moment et qu'ils jouent présentement à 144 Hz. Ce n'est pas le cas. Donc c'est super important de s'assurer d'avoir le bon refresh rate. Dans les petits paramètres que je pourrais parler, c'est vraiment au niveau du G-Sync. Donc si vous voulez utiliser la technologie G-Sync, c'est vraiment ici que vous allez l'activer. Je vous recommande de le mettre en mode Windows et Fullscreen. Parce que des fois, si vous utilisez des logiciels ou un jeu en fait en Borderless, le G-Sync ne sera pas appliqué. Donc si vous voulez que ça fonctionne, cliquez ici. Et bien sûr, de l'activer selon les écrans que vous voulez l'utiliser. Ça se peut que votre écran principal soit compatible, mais pas votre deuxième. Donc vous pouvez dire juste activer ce setting pour cet écran. Dans mon cas, je ne l'utilise pas parce que je préfère avoir un FPS qui est complètement débloqué. Avec une 40-90, souvent dans les jeux, je vais être capable de faire du 250-260 FPS. Et mon input lag va être encore plus bas que si j'utiliserais G-Sync et bloquer mes FPS, exemple, à 168 FPS. C'est pour ça que je ne l'utilise pas. Donc c'est tout pour les paramètres NVIDIA. Une autre chose que je vous recommande, c'est le profil énergie. Donc écrivez énergie. Allez dans vos options de pouvoir. Sur un ordinateur de bureau, honnêtement, vous allez toujours être à balancer ou à high performance. Vous ne devrez pas avoir de problème. C'est vraiment pour les gens qui ont des laptops. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, vous branchez votre ordinateur, vous le débranchez. Il va rester un genre de mode d'économisateur d'énergie ou de batterie. Vous ne voulez vraiment pas utiliser ça lorsque vous jouez un jeu. Vous voulez le maximum de vos ressources. Donc toujours important de brancher son laptop dans le mur. Et deuxièmement, d'utiliser un profil comme balancer ou high performance pour s'assurer d'avoir le maximum de performance de son ordinateur. Un autre truc que je peux vous mentionner, c'est pour les gens qui ont des problèmes au niveau de la RAM. J'ai un logiciel qui s'appelle le Intelligent Standby List Cleaner. C'est un logiciel qui est fait par le gars qui a développé DDU. C'est des logiciels vraiment fiables. Inquiétez-vous pas, ce ne sont pas des virus. En gros, ici, vous voyez le total de votre mémoire. Donc moi, ici, ça me dit que j'ai 32 GB de mémoire vive. Ce que je vous recommande, c'est de prendre votre total et de le diviser par deux et de l'inscrire ici dans Free Memory Lower Den. En gros, ça vous permet, premièrement, d'optimiser votre mémoire et d'optimiser votre Standby List. Ça aide vraiment au niveau, encore une fois, des mini-lags. Je vous dirais que vous allez vraiment voir la différence si vous avez un ordinateur qui a 4 GB, 8 GB de RAM, même 12 GB. En haut de 16 GB, Windows fait très bien le travail. Vous n'allez pas avoir besoin de ce logiciel-là. Donc en gros, vous appuyez Start. Et là, vous allez voir que mon Standby List ici vient de se nettoyer. Vous pouvez le laisser baisser. Et là, maintenant, je peux jouer à mes jeux. Finalement, sur ma chaîne, j'ai des guides d'overclocking, de cartes vidéo et aussi de processeurs. C'est des guides assez basics. Je ne vais pas toucher au voltage de votre processeur. Donc, ils sont assez sécuritaires. Vous pouvez aller chercher des fois des 2 à 12 % selon vos thermales et vos composantes au niveau de l'optimisation de vos FPS. Donc, c'est quelque chose qui peut vous aider. Je vous recommande d'aller voir ma chaîne. Donc maintenant, allons à l'intérieur du jeu. Donc maintenant, on va aller dans la section vidéo, la section résolution pour commencer. Allez-y en version native. Donc, tout dépendant de votre moniteur. Si vous avez un moniteur 1080p, 4K, choisissez votre natif. En version fullscreen mode, je vous recommande fortement de jouer en plein écran. Là, je suis présentement sur la version Xbox. Ça semblait causer plus de problèmes que la version Steam. Sur Steam, le Borderless fonctionnait bien. Par contre, sur la version Xbox, ça me cause des mini-lags. Donc, je vous recommande d'y aller en fullscreen. Au niveau du upscaling et de l'image quality, je vous recommande de le disable. Il y a juste le FSR qui est disponible. Puis honnêtement, ce n'est pas extra. Le jeu est très flou. Donc, je vous recommande de tout désactiver et d'y aller en natif. Par la suite, au niveau de l'anti-aliasing, je vous recommande l'eau. Une différence entre ultra et low, vous allez avoir à peu près 9 % d'optimisation au niveau de vos FPS. Mais je vous dirais, c'est surtout au niveau du visuel. Donc, l'image est très floue avec l'anti-aliasing. C'est pour ça que je vous recommande de le mettre à low. Au niveau des effets, c'est une question de préférence. Je pense que la majorité des gens, vous allez être capable de jouer à medium sans problème. Entre low et medium, il y a à peu près 2 % de différence au niveau des FPS. Par contre, à partir de high et ultra, c'est là vraiment que vous allez avoir des grosses différences au niveau des FPS. Au niveau du foliage, je vous recommande d'y aller à low. Premièrement, vous allez gagner 7 % au niveau de votre FPS. Et aussi, ça va être plus facile de voir les gens qui se cachent dans les feuilles. Donc, c'est pour ça que je vous recommande d'y aller en low. Post-processing aussi low. Trop de bruit dans l'image, trop d'effets. L'image est floue lorsqu'on met du post-processing dans ce jeu-là. Donc, je vous recommande d'y aller en low. Au niveau du shadow, je peux vous recommander peut-être de commencer avec medium. Ça, c'est le paramètre qui va vous donner le plus de FPS. De ultra-médium, vous allez avoir à peu près 12 % d'optimisation au niveau de vos FPS. Et si vous allez à low, ça va être 15. Parce qu'à low, le jeu est très flat. Donc, si vous voulez un peu de profondeur avec les ombrages, je vous recommande d'y aller en medium. Par la suite, au niveau des textures, si vous avez en haut de 6 GB de VRAM et plus sur votre carte vidéo, normalement, ultra, ce n'est pas un problème. High, allez-y à 4 GB. 3 GB à medium et en bas de 3 GB. Allez-y avec du low. Au niveau du view distance, c'est quand même important. On veut voir les ennemis en face de soi. Donc, je vous dirais, ultra est beaucoup trop demandant. Ça va être quelque chose entre medium ou high. Si, après tous les paramètres que vous avez changés, vous êtes satisfait de votre FPS, essayez-le en high. Sinon, allez-y en medium. Je ne vous recommande pas de jouer à un jeu comme celui-ci à low. Vraiment, vous n'allez pas voir très loin devant vous. Il va y avoir beaucoup de pop-in aussi. Donc, en gros, c'est ça. Au niveau du V-Sync, moi, je n'utilise pas le V-Sync. Ça ajoute un peu d'input lag dans le jeu. Donc, ce n'est pas recommandé. Je vous recommande d'utiliser des technologies comme le FreeSync ou G-Sync ou simplement de désactiver V-Sync. Si vous n'avez pas ces technologies-là et que vous avez du tiering, ce qu'on appelle les lignes horizontales qui apparaissent, vous pouvez toujours ajouter votre V-Sync. Ça va ajouter un peu d'input lag. Mais on s'entend, vous n'êtes pas en train de jouer à Valorant ou à Counter-Strike. Donc, ce n'est pas si grave si vous ajoutez un peu d'input lag dans votre jeu. Donc, ça fait vraiment le tour de mon guide de Texas Chainsaw Massacre sur la version PC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commander dans la section commentaire de ce vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Peace!